Ils ne questionnent pas l'intervention au Mali. Pourquoi ? Pour des raisons de politique intérieure. Les autorités algériennes ne sont pas mécontentes de montrer à leur opinion publique qu'elles tiennent tête à l'ancien colonisateur français. Et puis, Alger entretient une relation complexe avec les groupes djihadistes. C'est-à-dire ? Eh bien, il ne faut pas oublier que les principaux responsables d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, sont d'origine algérienne. Ce sont les héritiers des GIA, ces fameux groupes islamiques armés qui se mêlent à terreur dans l'Algérie des années 90. Alger, surtout, ne veut pas se les mettre à dos. Et hors caméra, des conseillers ministériels ont été très clairs. Selon eux, il y aura un genre d'accord tacite entre Alger et les leaders djihadistes. Vous ne commettez pas d'attentat sur notre territoire et en contrepartie, on ne vous fait pas la guerre. D'ailleurs, certains djihadistes trouveraient même refuge dans le sud algérien. Finalement, sous la pression de la France, l'Algérie va autoriser les avions français à survoler son territoire. Mais en toute confidentialité, ça ne doit pas sortir, mais ça va sortir. Nous intervenons dans le cadre de la légalité internationale. Le nombre des soutiens est absolument... Dans les médias, Laurent Fabius s'est interrogé sur le sujet. Est-ce que l'Algérie vous soutient ? Nous avons eu des contacts avec l'Algérie. L'Algérie a autorisé sans limitation le survol de son territoire, ce qui est quelque chose de significatif, dont je remercie les autorités algériennes. Et aujourd'hui... J'ai été amené à dire qu'il y aurait un survol. Bon. Mais peut-être que je n'avais pas pris les précautions nécessaires. Et est-ce que j'ai fait une boulette ? J'en sais rien, mais ça n'a pas eu grande importance. Ça braque les Algériens. Les Algériens n'aiment pas qu'on mette ça sur la place publique. Donc oui, les Algériens se braquent. C'est parce que la frénésie de communication fait que tout n'est pas bordé. Et on fait des bourdes. Trois jours plus tard, une des cibles des militaires français au Sahel, Mokhtar Belmokhtar, dit le Borgne, revendique l'attaque contre le site gazier d'Inaménas, en Algérie. 800 otages, 40 morts. L'attaque a été planifiée avant le déclenchement de Serval. Mais les terroristes s'en servent comme prétexte. Ils visent l'Algérie.